Aoujbillah minachaitan wajim, bismillahirrahmanirrahim, assalamu alaikum, bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien, j'espère que ça va, mon alhamdulillah, tout va bien, l'homme est resté, demeure sous la protection divine. Merci d'être là, merci de suivre cette vidéo jusqu'à la fin, parce qu'elle est vraiment, vraiment très, très, très importante. Oui. Peuple de Guinée, peuple d'Afrique, chers militantes et militants de l'UFDG, en tant qu'amis, frères, collaborateurs depuis tant d'années dans ce grand parti, le plus grand parti de l'Afrique de l'Ouest, je viens m'exprimer pour vous dire mes amertumes. Je sais que, dès à l'entame là, des gens vont mettre en commentaire, ah, il ne fallait pas venir sous la place publique, il fallait partir régler ça entre vous en famille. Donc, je vais vous mettre à l'aise pour ça. Je ne suis pas un enfant, je suis un adulte. Et là, je ne fais pas les choses par agitement. Avant que je vienne m'asseoir pour faire cette vidéo-là, je veux que vous cherchiez et que vous compreniez, que vous compreniez que moi, j'ai tapé toutes les portes. Il n'y a pas ce que je n'ai pas fait. Il n'y a pas ce que je n'ai pas fait. Il n'y en a pas. Maintenant, comme l'UFDG ne veut plus de moi, je veux que vous sachiez, peuple de Guinée, militants et militantes, que vous comprenez ce que j'avais dit un jour. Que si je vais quitter le parti UFDG, ça sera l'UFDG qui m'aurait jeté, qui m'aura jeté. Mais ça ne sera pas de ma faute, moi. Parce que je suis Soussou, Soronti, descendant d'Al-Mami. Oui, je dis bien, descendant d'Al-Mami, c'est le sang de roi qui coule dans mes veines. Cela veut dire que quand je suis dans quelque chose, je suis dedans. Et quand je ne suis pas dans quelque chose, je ne suis pas dedans. Je ne sais pas jouer double jeu, double rôle. Aussi simple que ça. Donc, peuple de Guinée, militantes et militantes, militantes et militants, vaillants militants, qui aiment ce parti, qui ont investi, depuis tant d'années, des hommes et des femmes, au sacrifice de leur vie, sont en train de se battre sans se décourager. L'homme n'a pas manqué de courage et l'homme ne manquera jamais de courage. Moi, en tout cas, je veux dire, il agit. Aussi simple que ça. Mais vous n'êtes pas sans savoir que récemment, il y a cinq mois de cela, j'ai été arrêté. Et lors de mon arrestation, vous qui êtes en train de regarder cette vidéo-là, vous étiez inquiète et inquiète. Vous avez pleuré. Vous ne faisiez que prier pour ne pas qu'on m'amène en Guinée, pour ne pas qu'on me fasse du mal. Je vous remercie au fond, le plus profond de mon cœur et de mon âme. Il y a des gens que je n'ai jamais connus, qui sont partis faire des sacrifices, des prières, pour ne pas que je pars en Guinée. Cette frayeur qu'on a eue ensemble, que vous avez priée en longueur de journée, pour ne pas que je perds ma vie, étant père de famille, étant être humain. Cette frayeur que vous avez eue, grâce à nos prières, Allah a exaucé nos voeux et les autorités sénégalaises que je ne cesserai de remercier. Et on dit non à mon extradition en Guinée. Merci à tous les responsables du parti qui se sont levés pour moi. Oui, pour aller jusqu'au bout, pour que je puisse être remis en liberté. Cela dit, ceci dit, je suis libre, mais les autorités sénégalaises. Par les conventions de protection des personnes en danger, me protègent. Le service d'immigration sénégalaise, les HHR, le Haut Commissariat des Nations Unies me protègent. Mais ceci dit, il rajoute, mais ceci là, on ne peut pas aller devant votre porte, vous nous arrêtez là-bas chaque jour pour vous surveiller. Il faut prendre des mesures et dispositions spéciales pour votre situation. Parce que ici, et Conakry, c'est proche. Ici, il rajoute, ici et Conakry, c'est proche. Quelque chose peut arriver et nous, on n'est pas là. Donc, je vais vous informer d'abord, peuple de Guinée, militantes et militants, que avant même qu'on m'interpelle, qu'on m'arrête, j'avais fait, c'est-à-dire j'avais remis le ciel et terre pour que le parti puisse trouver solution pour mon cas spécial, pour que je puisse être loin, à l'abri de tout danger. Ça n'a pas bougé d'un petit doigt. Je dis bien, d'un petit doigt, ça n'a pas bougé. C'est ce qui a fait. J'ai parlé, vous ne direz pas le contraire. Je suis musulman, je lis le Coran, matin, midi, soir, je ne mentirai pas. J'avais dit que c'est vous qui allez me lâcher, mais moi, je ne vous lâcherai pas. Coré l'élédit, Coré nana, je suis quelqu'un de digne. Je n'ai jamais trahi quelqu'un de toute ma vie. Je le tiens de mes arrière-arrière-grands-parents. Mon ancêtre était un roi. Son fils à lui, le fils à celui-ci. Jusqu'à ce qui est arrivé à mon père à moi. Donc, nous n'avons qu'une seule parole. Donc, je sors de prison. Donc, pour tout le monde, la majorité, quand je sors de prison, Ah, Gibril, il va quitter le Sénégal, il va partir. Quand je sors de prison, Gibril, il va quitter le Sénégal, il va partir. Mais sauf que, l'on dit qu'on ne peut pas l'aider, on ne veut pas l'aider, parce que voilà, auparavant, on a aidé les mandiants, Sidibe, ils sont partis, ils ont changé. Vous n'avez pas vu les cas de Madik. Ce qui se dit, hein. J'ai dit, je ne coûte pas ça, je ne vais pas prendre ça, parce que ce n'est pas confirmé devant moi. Et là, depuis cinq mois, je parle, je crie, je fais tout, je remercie à l'éther, l'on m'ignore. Alors, comme si un vulgaire, quelqu'un qui n'a aucune, voilà, considération, waouh ! Et pourtant, pour ce parti, les gens disent que les mentors, waouh, tu es le boss, on te soutient, c'est rentré, sorti comme ça. C'est des côtés que je ne vais même pas toucher. Mais à commencer du bureau national, qui est en Guinée, jusqu'aux fédérations de l'UFDG, je suis rentré en prison, sorti en prison, hein, à part la fédération du Sénégal, parce que j'ai été arrêté au Sénégal. Il n'y a qu'une seule fédération qui m'a appelé pour me dire vraiment merci, on a eu vraiment de la peine, on a eu de la frayeur, et on a pu collecter ce petit montant-là pour toi, prends ça ! Ce n'est pas parce que, voilà, tu sais ça, c'est ça, mais prends ça ! Ça, c'était la fédération, la présidente des femmes de Québec, Hadja, j'ai oublié son nom, Hadja, de Québec, la seule et unique fédération, parmi toutes les fédérations de l'UFDG. On voit des gens faire des mamayas, faire ceci, cela, partir dans la théorie, alors que, en matière de communication, je ne dis pas que oui, je suis le meilleur, mais tout le peuple de Guinée en est conscient aujourd'hui sur le plan politique de la République de Guinée. Si il y a trois personnes, deux personnes, je suis parmi l'une de ces deux personnes ou l'une de ces trois personnes, c'est ce qui est la vérité. Et qu'est-ce qui est collé à mon image ? Qu'est-ce qui est collé à mon dos ? C'est l'UFDG. Mais alors que la réalité en est une autre, j'ai crié, parlé partout pour ma sécurité, je suis menacé, les commandos sont là en train de me chercher, même ce week-end on m'a raté. Si vous avez remarqué, je ne fais pas assez de vidéos ces jours-ci, dernièrement. Depuis que je suis là, j'ai déménagé plus de cinq fois. Cinq fois j'ai déménagé. Le parti ne bouge pas pour moi. Le parti n'a aucune considération pour moi. C'est ça la vérité. Donc, je veux savoir, est-ce que l'UFDG est en train de chercher le pouvoir ou bien l'UFDG est en train de faire la mamaya ? Parce que voilà, les gens vont dire, ah, ce n'est pas le lieu de le dire. Il ne fallait pas venir ici publiquement. Il n'y a pas une porte que je n'ai pas tapée. Il n'y en a pas. À commencer de la porte, du plus haut porte, jusqu'au dernier. Quand on vient au bureau national, nos vice-présidents qui sont là-bas. Les doyens, eux qui sont Soussous, et je suis Soussous, ce n'est pas un parti communautaire, comme je peux le dire comme ça. Parce qu'il y a des Soussous vice-présidents, il y a même des malinqués, il y a des malinqués qui sont vice-présidents. Mais, est-ce que vous, M. Kalemondou Yansani, un jour vous et moi on a parlé ? Non. Je suis sorti de prison jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas échangé. Ce n'est pas organiser l'Assemblée Générale chaque fois. La solution, c'est de réconsidérer la situation des militants actifs. Je ne parle même pas de moi seul pour ce parti. Parce que c'est comme ça que beaucoup ont quitté ce parti, et sont partis, et ont fait effet. C'est ça, la vérité. Pour chercher le pouvoir, c'est très difficile, très compliqué. Et je sais que ce n'est pas rose. C'est difficile chez tout le monde. Je ne demande pas qu'on me vienne en aide financièrement. J'ai juste demandé qu'on puisse trouver une solution pour moi, parce que ma vie, elle est menacée. Je suis un père de famille. C'est moi qui m'occupe de mes enfants, sept enfants. Et ma famille qui est restée en Guinée. Si quelque chose m'arrive aujourd'hui, c'est ces enfants-là qui vont perdre. Et ma famille est restée en Guinée. Mais j'ai dit et réitère. Je l'ai dit en amont. L'UFDG, ce n'est pas une vache laitière. On le sait. Moi, je ne me suis pas engagé pour que l'UFDG s'occupe de moi. Moi, d'ailleurs, mes dépenses, l'UFDG ne peut pas les supporter. Ça raconte partout que les gens le prennent en charge et rentrent et sortent comme ça. Je mets quiconque en défi du bureau national de Conakry jusqu'aux dernières fédérations. Si quelqu'un me prend en charge, moi qui brille, d'exposer les preuves, aussi simple que ça, je donne cette autorisation-là. Il n'y en a pas. Ça n'a jamais existé. Je ne dis pas qu'il y a des bonnes personnes qui pensent à moi faire des gestes. Mais je ne vais jamais m'asseoir ici pour dire que oui, l'UFDG, vraiment, je souffre. Il faut venir m'aider. Et là, c'est compliqué pour moi. Depuis cinq mois, j'ai été libéré de prison. Depuis cinq mois, je vis dans la maison. Pourquoi ? On me suit. On cherche à me tuer. Mes activités qui me rapportaient de l'argent, je les ai stoppées pour que ma vie soit en sécurité. Si vous avez remarqué, avant, je faisais vidéo dans la voiture. Maintenant, tous les vidéos, vous voyez, je le fais. J'ai même, voilà, fait des trucs pour ne même pas qu'on sache d'où je fais vidéo. Oui, je comprends. Ce n'est pas le lieu, l'endroit de le dire. Mais ma vie, elle est menacée. Et ma vie, elle vaut plus que tout. C'est ça, la vérité. Ma vie, à moi, elle vaut plus que tout. J'ai gardé le courage. J'ai gardé le courage. Parce que j'ai tapé toutes les portes. Il n'y a pas celui que je n'ai pas appelé. Il n'y a pas celui que je cherchais à ne pas joindre. Pas de considération. Même si ce n'est pas l'argent, même si ce n'est pas, même si ce n'est pas, même si on est en difficulté, mais on peut, c'est-à-dire mettre des gens à l'aise. Et on sait que vraiment, tu es en danger. Voilà. On va trouver une solution. Mais jusqu'à dire que eux, si on l'aide, Konakri va savoir que c'est nous qui l'avons aidé. Ou parce que les autres ont fait ça, lui aussi, on ne va pas l'aider parce qu'il fera la même chose. Est-ce que moi, je suis tel ? Konakri ne sait pas que je suis militant de l'UFDG. Konakri ne sait pas. C'est-à-dire, Doumbouya ne sait pas que je suis militant de l'UFDG. Quel est ce Guinéen qui ne sait pas que je suis militant de l'UFDG ? C'est triste et dommage qu'on en arrive là. Mais bon, comme je vous l'avais dit un jour, et je l'ai dit plusieurs fois, nous sommes une famille. Et dans cette famille, j'avais dit que c'est vous qui allez me lâcher, moi, non. Parce que c'est facile de gérer, moi, ma situation. C'est facile, en tout cas. C'est très facile, hein. Si on a une considération pour moi, je ne suis pas en train de dire de reconnaître mes efforts. Je ne suis pas en train de me battre pour l'UFDG. Je suis en train de me battre pour moi et toutes les générations, c'est-à-dire tout le peuple de Guinée. Je suis en train de me battre pour ça. Mais si ce parti est collé derrière moi et qu'on pense que ce parti me prend en charge, c'est-à-dire de ma cure chevelue jusqu'au dernier, hein, un manicure, un pédicule, c'est un autre cas. Donc, c'était ce... Bon, ça a été long. Je n'ai même pas tout dit. Mais c'était nécessaire. Et je vais dire ceci, hein. On m'a forcé pour que je vienne dire ça ici. Parce que si une personne, depuis plusieurs années, dit et répète, ma vie est en danger, ma vie est en danger, ma vie est en danger, aidez-moi à être à l'abri. Et que jusqu'à ce qu'on arrête cette personne, on le met en prison. Cette personne sort de prison. Vous avez vu la preuve que réellement, il est en danger. Vous-même, vous quittez ce pays-là, vous partez ailleurs. OK, il n'y a pas de souci. Maintenant, cette personne encore continue. Et que vous ne réagissez pas, vous restez silencieux, ça veut dire que vous forcez cette personne. Vous avez dit à cette personne, il faut partir. On n'a pas besoin de toi. C'est ça. C'est ça. On m'a forcé à ce que moi, je vienne. Parce qu'on ne peut pas me le dire en face. On ne peut pas me dire, on ne veut plus te voir à l'UFDG. On ne veut pas de toi à l'UFDG. Pas où tu veux. On ne peut pas me dire ça. Pour ne pas que je vienne dire que c'est ce qu'on m'a dit. Mais à travers comment les choses ont fonctionné jusqu'à aujourd'hui, c'est ça qu'on a forcé à ce que je viens de vous dire. Donc, si vous m'avez vu aujourd'hui en face, de vous, c'est pour vous dire que si demain, quelque chose de malheur m'arrive, moi je brille là, j'ai ici là, que personne n'envoie sacrifice à ma famille pour dire vraiment, on est désolé, c'est le destin, c'est rentré, sorti comme ça. Parce que ils ont raté trois fois. Trois fois. Et la dernière était vraiment très très proche. très 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 proche. Mais c'est Dieu qui m'a sauvé. Comme je l'ai dit toujours, je suis, reste et demeure sous la protection divine. Après, on va dire que non, c'est moi qui ne veux pas quitter cette rentrée, sortie comme ça. Donc, je ne veux pas quitter. Depuis des années, je suis collé sur cette chose-là. ma vie est en danger parce que je reste et demeure le seul king qui fait trembler ce palais. Et ça, vous le saviez. Et ça, le peuple connaît cette capacité en moi. Mais comme c'est la mamaya qui est plus importante, alors, bon mamaya à vous. Merci. C'était votre frère, le seul qui agit, qui agit, du peuple souverain de Guinée. Je suis là pour ce peuple. Je serai là pour ce peuple. Je resterai dans mon activisme et je combattrai l'injustice jusqu'à ma mort. Ça, une partie que je n'ai pas rajoutée là où l'UFDG m'a jeté, jeté, jeté. J'ai dit, ah, tu ne travailles plus. Ma situation est compliquée. vous savez que je ne vous demande rien. Mes activités ne marchent plus. Je suis coincé. On veut me mettre dehors. J'envoie papier d'assignation. On dit, eh, toi, tu as pris beaucoup de maisons trop chères. J'ai dit, ah, j'ai pris maisons là parce que c'est un lieu sécurisé. Les lieux sécurisés, il faut payer cher. C'est tout. Je réponds. On reste silencieux. On ne revient pas. Ouais. On m'a jeté dehors, moi et ma famille à Dakar. Moi, c'est là. Militant de l'UFDG. Celui qui est, voilà, celui qui est soutenu par ses mentors. Et qu'est-ce qu'on trouve à dire après? On dit, ah, non, il parle de vie privée des gens. On ne veut pas se mêler de ça. On ne veut pas se mêler de ça pour ne pas qu'on dit que c'est nous qui le finançons. Que Dieu nous aide. Dieu nous bénit.